bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons voir aujourd'hui la gestion du temps passé sur les projets et le coût des activités la dernière fois on avait abordé la création d'un projet et la création des tâches qui sont associés maintenant il faut voir comment enregistrer le temps qui a été effectué sur un projet et le coût des opérations qui ont été effectués qui peut être lié au temps ou à l'achat de fournitures par exemple sur deux causes on retourne sur l'espace de travail projet et cette fois ci on va s'intéresser à la section suivi du temps on va retrouver pareil différents documents qui ont été mis en avant alors vous avez la feuille de temps la feuille de temps et l'enregistrement du nombre d'heures passées par un employé à l'achèvement de chaque tâche je peux ajouter une nouvelle feuille de temps et si vous avez un document vous allez pouvoir acheter tous les détails sur la feuille de temps vous allez pouvoir indiquer la société vous allez pouvoir indiquer le projet le projet auquel est est relié cette feuille de temps l'employé qui a réalisé cette tâche et si vous pouvez indiquer les différentes activités on va y revenir juste après et vous pouvez également indiquer des notes la feuille de temps peut également être utilisé pour calculer le montant facturable envers un employé pour calculer ses salaires ou poursuivre la contribution d'un employé à un projet ou à une tâche ensuite vous avez le document type d'activité le type d'activité est une liste de différents types d'activités par rapport auxquels une feuille de temps peut être créée par exemple lors de la création de la feuille de temps vous allez pouvoir indiquer différentes activités qui vont être réalisés pour cette tâche si j'ouvre le document type d'activité ici on voit que de cause à des pré configuration vous avez la communication l'exécution la rédaction de propositions la recherche etc vous pouvez très bien d'acheter des nouvelles en cliquant sur ajouter ici vous pouvez ajouter le type d'activité par exemple nous création de vidéos ici vous avez deux autres sections qui sont le prix de facturation par défaut et le coût de revient par défaut le champ prix de facturation va correspondre à ce que vous avez facturé à votre client imaginons que vous facturez 50 euros à votre client final vous avez indiqué ici 50 mais chez vous vous allez avoir un coût et ce coût ça peut être le coût du salaire donc nous il est de 25 euros par heure par exemple et ensuite vous avez le coût de l'activité ce document va vous permettre d'attribuer un coût d'activité selon l'employé par exemple je peux créer un nouveau coût le type d'activité sur la création de vidéos je peux indiquer un employé par exemple alfred aubert si cet employé travail sur de la création de vidéos je peux indiquer un taux différent je peux très bien laisser le taux de facturation à 50 euros mais je peux par exemple baisser le coût unitaire à l'heure ça peut être par exemple 20 euros ça veut dire qu'à chaque fois je crée une feuille de temps avec cet employé qui va réaliser le type d'activité création de vidéos alors le taux de facturation sera de 50 euros mais son coût sera de 20 euros vous pouvez aussi le faire depuis type d'activité quand on retourne sur création de vidéos on retrouve aussi coût de l'activité par employé de la manière vous pouvez revenir ici ça va vous mettre directement le filtre création de vidéos et vous pouvez faire ajouter coût de l'activité maintenant qu'on a vu les différents documents utiles pour la gestion du temps et du coup pour vos projets on va voir comment utiliser tout ça pour illustrer un cas concret on va retourner sur le projet création de vidéos voilà ce que je viens de créer rapidement et on voit qu'il ya une tâche qui a été attribuée pour ce projet et cette tâche les vidéos de présentation de la société je vais ouvrir ce document je vais pouvoir ajouter une feuille de temps un employé à travailler dessus pendant quelques heures je vais renseigner cette feuille de temps on clique ici sur le plus j'ouvre le document feuille de temps il me relie directement avec le projet création de vidéos l'employé moi je vais choisir par exemple alfred aubert je vais indiquer la feuille de temps le type d'activité par exemple il a fait de la création de vidéos je vais marquer les horaires qu'il a effectué par exemple le 30 il a travaillé 5 heures pour ce projet là on on m'indique bien la case facturables ça permet d'ailleurs de facturer cette feuille de temps voilà maintenant si je descends en dessous on a les détails de la facturation on a bien 5 heures qui vont être facturés le montant de la facture est bien de 250 euros car une heure pour la création de vidéos on avait dit que ça représentait 50 euros donc 5 x 50 on est bien à 250 euros et comme tout à l'heure on l'a dit il s'agit de l'employé alfred faubère et dès que lui fait une heure de travail son coût est de 20 euros c'est à dire que 5 x 20 euros on arrive bien à 100 euros de coût ici vous pouvez indiquer des notes et une fois que c'est terminé vous pouvez faire enregistrer il faut bien faire attention quand vous avez écrit votre feuille de temps de ne pas faire chevaucher les types d'activités si nous allez avoir un message d'erreur pensez bien à faire un décalage au niveau du temps si je retourne sur mon projet maintenant je vais retourner son projet création de vidéos et si je descends tout en bas on voit déjà un premier encart qui viennent s'ajouter il s'agit du récapitulatif de l'activité on voit qu'il ya déjà eu cinq heures de création de vidéos et maintenant si je descends dans la section coût et facturation on voit ici que vous avez le total des coûts via la feuille de temps qui est maintenant de 100 euros car on l'a déjà entré dans la feuille de temps il a bien 100 euros on n'a pas entré de notes de frais ni de facture d'achat pour le moment et on voit qu'il y a un montant total facturable via la feuille de temps qui est à 250 euros mais elle n'est pas encore facturée officiellement en dessous vous pouvez retrouver la marge ici vous pouvez indiquer un coût estimé pour le projet par exemple on peut indiquer que c'est un projet qui va coûter 200 euros on va aller facturer pour voir les modifications que ça va générer sur cette section on va retourner sur ma feuille de temps d'Alfred Faubert et je vais créer une facture maintenant une facture de vente peut être générée à partir de chaque feuille de temps qui va être soumise elle va être usée aussi pour la création de la facture du client pour ce faire il vous suffit de cliquer ici créer une facture il faut indiquer un article cet article sera utilisé sur la facture pour le client pour savoir à quoi va correspondre cette prestation dans notre cas ce sera une prestation de services vidéo le client vous indiquez votre client qui sera facturé et je fais créer la facture l'article prestation de services vidéo donc 5 comme 5 heures à 50 euros c'est le taux de facturation et on retrouve bien 250 euros en dessous vous avez la liste de feuilles de temps que vous pouvez retrouver ici on retrouve bien la feuille de temps avec les 5 heures qui ont été facturés à 250 euros pour ce client voilà et dans la section dimensions comptables ici on va retrouver le projet qui sera rattaché à cette facture de vente nous il s'agit bien du projet 0359 qui fait référence à la création de vidéos et de la même manière l'article sera relié en dimensions comptables au projet 0359 une fois que cela est fait vous pouvez faire enregistrer on va retourner dans la section coûts et facturation ici ça n'a pas changé on a bien le total des coûts qui est de 100 euros mais maintenant ici on a bien en facture à plus de 250 euros et on retrouve ici dans montant total facturé via les factures de vente 250 euros ça a été validé grâce à la facture et maintenant dans la section marge on retrouve bien une marge brute de 150 euros c'est à dire 250 euros moins les dépenses les coûts c'est à dire de 100 euros de la même manière vous pouvez ajouter une facture d'achat en la reliant à ce projet si vous reliez cette facture d'achat elle va venir compléter cette section elle se mettra dans ce champ ça va rentrer dans vos coûts imaginons dans ce projet là vous avez utilisé de la matière première des logiciels, des abonnements à des logiciels vous pouvez relier votre facture d'achat à ce projet par exemple si vous avez dépensé 50 euros pour un abonnement pour un logiciel ici vous aurez 50 euros d'achat qui va venir déduire la marge brute ici donc voilà on a terminé sur cette séquence on a vu comment gérer le temps et le coût sur vos projets on a vu que depuis la feuille de temps vous pouvez créer le facture de vente directement et ensuite vous pouvez retrouver tous les coûts et facturations de votre projet sur cette section et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence